Bonjour à toi ! Aujourd'hui, je te propose que l'on regarde ensemble d'un peu plus près la différence entre un croquis, une esquisse, une ébauche, un dessin pour qu'on s'en sorte dans tous ces termes de dessin. Alors, d'abord, on a le dessin au trait, ou le trait, ou les traits de contours qui vont ressembler du coup à ça. Ce sont vraiment des traits de contours. On recherche les proportions du sujet, la justesse des contours de la silhouette du sujet, uniquement. Pas d'ombre pour le moment. Ensuite, on a le croquis. Le croquis, ça peut ressembler à ça. C'est souvent ce que je fais en paysage, par exemple. C'est un dessin qui peut être réalisé sur le vif. Il est au crayon, ou en noir et blanc, et ça peut être une œuvre en elle-même. Ou alors, une prise de note d'un dessin qu'on va réaliser sur une autre page, un peu plus tard, à l'atelier. Ça, c'est le croquis, qui n'est pas à confondre avec l'esquisse, parce que l'esquisse, c'est une étape préparatoire à la peinture. L'esquisse, c'est souvent fait au crayon parce qu'on sait qu'on va devoir gommer. C'est, en fait, une étape préparatoire pour le peintre qui va soumettre à son commanditaire une composition avec des ombrages, des justes proportions. On recherche aussi tout ça. Ça va être finalisé au maximum, mais pas trop quand même, parce qu'on sait qu'on va devoir gommer. Si le commanditaire veut autre chose, si ça ne lui plaît pas, pour X raisons, on gomme. Ça, c'est l'esquisse. Donc, l'esquisse, c'est une phase préparatoire, alors que le croquis, ça peut être aussi une phase préparatoire, mais ça peut être une œuvre en elle-même. Dans les deux cas, c'est la recherche de proportions et d'ombrage, mais l'esquisse va être réalisée plus au crayon, alors que le croquis, si c'est une œuvre en elle-même, ce sera plutôt réalisé, ça peut être réalisé à l'aquarelle, au crayon de couleur, au crayon tout court, etc. J'espère que tu saisis bien la différence. Ça peut être avec le même degré de finalisation, mais ce n'est pas le même objectif en termes de fonction. Après l'esquisse, du coup, on a l'ébauche. Alors, l'ébauche, c'est encore une fois à ne pas confondre, c'est-à-dire que l'esquisse, c'est plutôt sur un support transportable. Le peintre va souvent aller voir son commanditaire pour lui montrer son esquisse. Gommer, recommencer, revoir le commanditaire, gommer, recommencer, etc. Jusqu'à trouver l'esquisse finale. Et c'est l'esquisse finale qu'il va transposer sur la toile définitive, donc à l'échelle 1, cette fois l'échelle qu'on souhaite au départ. Et c'est donc sur la toile, au crayon aussi, mais c'est la phase préparatoire à la peinture. Et après, on a le dessin. Alors, le dessin, ça peut être aussi en noir et blanc, donc au crayon. Ça peut être à la peinture, ça peut être aux encres naturelles, ça peut être avec mille et un médiums. Mais le dessin, son objectif, c'est que la technique de l'artiste se cache derrière le sujet. C'est-à-dire que l'on ne voit plus les traits de crayon, qu'on oublie en tout cas les traits de crayon devant la réalité que l'on donne au sujet que l'on souhaite représenter. La technique se cache derrière la nature même du sujet. C'est-à-dire que sur un dessin, on va d'abord se dire, ah d'accord, c'est ça, c'est une fleur, c'est un pot, c'est une fleur, deux, mille pertuis, magnolia, encolie, etc. avant de se dire, ah, ça a été réalisé à l'aquarelle. Et là, on a gagné quelque chose. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'espère que tu t'y retrouveras dans tous ces termes. Dessin au trait, trait de contour, croquis, esquisse, ébauche, dessin. Et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu souhaites te tester un peu aux croquis et à l'esquisse, tu peux regarder ma formation gratuite que je te mets en fiche ci-dessus. Tu en trouveras déjà 5 cours gratuits qui vont te permettre de faire quelques croquis et esquisses. Merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501